Musique Je m'appelle Jacques Verdier, je suis plasticien et je présente une série de papiers de collage sur toile et d'encre, ici, à la Galerie Audet. Musique En plus de mon travail, il y a aussi présenté des sculptures d'Ilem. En fait, Ilem est ma femme, qui est une artiste d'origine tunisienne, qui travaille à la fois la sculpture, à la fois la peinture, des installations, des choses comme ça. Alors elle travaille à partir d'une forme modulaire, d'une forme de triangle, qui pour elle symbolise l'humain, et elle travaille principalement sur la répétition de cette forme. Alors cette répétition, on la retrouve dans sa peinture, on la retrouve dans ses sculptures. Musique J'ai toujours dessiné, depuis tout petit. A l'école, je préfère avoir des bonnes notes en art plastique, quoi, qu'en maths ou quand... Donc c'était important pour moi, et puis je suis arrivé à ça, quoi. Je ne pouvais pas vraiment faire autre chose. J'ai fait des études d'art plastique à Paris, et puis le travail s'est élaboré, quoi, petit à petit. Musique J'ai toujours travaillé avec le papier, ça fait 30 ans à peu près que je travaille avec le papier. En fait, c'est une histoire de famille, parce que mon père était déjà imprimeur. J'ai voyagé en Tunisie, et quand je suis retourné de Tunisie, j'ai installé mon atelier dans le hangar de l'imprimerie de mon père. Et le papier est venu sur mes tableaux, petit à petit. Et je ne l'ai jamais abandonné. Musique Ce qui m'intéresse dans le papier, c'est sa matérialité. Je l'utilise vraiment comme de la peinture. Et puis aussi, c'est les structures, des mots, les mots et les images. Le papier, pour moi, c'est un petit peu comme une mémoire de notre société. Les mots, je ne les choisis pas trop, en fait. Ils viennent comme ça. Ils sont souvent hachés, ils sont souvent cassés. Et les gens les reconstruisent. Alors, c'est assez drôle, ça. Parce qu'ils les reconstruisent vraiment par rapport à eux-mêmes. Et ils voient des choses complètement différentes de ce que j'ai mis dedans. Mes tableaux, en fait, je ne sais jamais où je vais. Ils partent toujours d'une partie de hasard. Il y a la toile qui est au sol. Je travaille dessus. Ça part un petit peu n'importe comment. Et petit à petit, ça se structure. Alors après, c'est un mélange de papier, de peinture, d'encre. Les choses se superposent. Jusqu'à un moment où il y a quelque chose qui commence à apparaître. Où il y a un fil conducteur. Et là, je l'attrape et je file ma toile comme ça. Il y a des gens qui apparentent un petit peu mon travail au street art. Mais moi, je ne me sens absolument pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on relève plein de références. Des références au suralisme, dans le choc des images. Des références à l'expression du super abstrait, avec la gestuelle. Au pop-art, peut-être, dans le fait que j'emploie des affiches, j'arrache des affiches. J'emploie des images qui appartiennent à notre société. J'utilise des bons, des sprays. Donc, c'est un mélange. J'ai toujours fait les encres. Pendant 5-6 ans, j'en ai quasiment plus fait. Et puis là, c'est revenu. C'est bien, parce que ça fait un petit peu un pendant à ces tableaux. Et ils ne sont pas chargés de la même façon. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans les encres, c'est vraiment l'énergie pure. Et c'est quelque chose d'extrêmement intime. C'est comme un souffle. Et là, j'ai de plus en plus envie de nouveau d'en faire. C'est vrai que le rapport n'est pas du tout le même entre les tableaux et les encres. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus rapide en même temps. En fait, les encres, c'est l'inverse des tableaux. C'est-à-dire que les tableaux, je procède par accumulation, par superposition d'éléments. Alors que les encres, c'est de l'élimination. Il y a peut-être une quinzaine, une vingtaine d'années, j'avais un travail qui était très serein, qui était très léger, qui était peut-être plus spirituel, qui était plus basé sur une espèce de compréhension du monde. Et petit à petit, depuis les années 2000, en fait, j'ai changé d'atelier. Et puis il me semble que le monde peut-être a changé, ou mon rapport au monde a changé. Là, je suis vraiment à une période où le travail est assez chaotique. Où il y a cette idée du chaos qui est toujours présente. Les choses se superposent, se mélangent, sans ordre apparent. C'est plutôt un choc entre des images, entre des mots. Et en fait, c'est un petit peu l'image de notre monde. Avant, les idées, elles se suivaient les unes aux autres, alors que maintenant, on reçoit tout en même temps. Et on arrive à une espèce de chaos, de quelque chose d'assez incompréhensible, qui est à l'image de l'époque. Alors peut-être que ce chaos, justement, c'est un ordre qui n'est pas encore trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada